Nyaa ! Let's go ! Générique 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 Nyaa ! Bonjour, bonsoir à tous ! Qu'est-ce que vous êtes bon aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va s'éclater un petit peu. Vous savez, je sais, nous savons, tout le monde sait, que le côté ludique de notre sport est fort important, n'est-ce pas ? Ou fort important. C'est-à-dire, tirer sur du carton, c'est très marrant, ça peut être très 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 passionnant et on peut vraiment se sentir très très remonté moralement par une bonne séance de tir. Il y a aussi les gongs. Les gongs, ça fait bing, c'est marrant, puis en plus on sent bien que ça y est, ça bouge machin, il y a un impact, voilà. Je vous propose quelque chose d'encore plus marrant. C'est ça ! Ça, ce sont les Firebird Sniper Fire 40, Exploding, Self-Adhésive, Reactive, Target, For Living, Rifle... Putain ! Bref ! Voilà, ce sont des petites cibles qui explosent. Alors, on va tester ça toujours à la même distance. Donc j'ai reculé un peu la caméra cible et pour une fois, vous verrez la totale. On va tester ça avec plusieurs calibres. On va commencer par du 22LR, sorti du SIG 19122. Ensuite, nous sortirons du 9 para. Alors oui, vous m'en voudrez pas, j'ai laissé les étiquettes, mais j'ai tellement la flemme de les remettre après. Donc du 919, sorti de mon trusty et adoré Jericho, que vous connaissez déjà. Un que vous n'avez pas encore vu, mais bon, globalement il ressemble à tous les autres. Un Smith & Wesson en 357 Magnum, mais nous, nous allons tirer du 38 spécial. Et enfin, tout simplement, un Glock 41 génération 4 en 45 ACP. Donc, à chaque fois, vous m'en voudrez pas, mais je me mets quand même plusieurs cartouches et pas qu'une seule parce que je sais pas pourquoi, mais je sens bien que je vais avoir du mal à les toucher. Et on va voir ce que ça donne, s'il y a des différences selon les calibres, parce que ça se trouve, selon la force d'impact, ça peut ne pas exploser ou exploser différemment. Peut-être que ça explosera exactement de la même manière, j'en sais rien moi. Vous me prenez pour un scientifique ou quoi ? On va tester, c'est pour ça qu'on est là. pour se faire plaisir. Et puis moi, très honnêtement, j'ai jamais tiré sur ces doubles. J'en ai vu pas mal sur internet. Voilà, donc là, moi, je suis à une distance de sécurité normale d'après la boibouette. J'espère que tout va bien se passer, que ça va pas dégommer ma caméra. ça m'arrangerait beaucoup. Bref, on commence par du Pundeler. Alors, espérons seulement, je les ai collés sur des cibles, histoire de pas trop dégommer ce qu'il y a derrière, mais espérons surtout que ça ne les fasse pas détonner en chaîne, ça m'arrangerait. Putain, juste à côté. Putain, juste à côté. Ah, ça va, ça va. Ça va, mais c'est cool, c'est cool. Ah non, c'est... C'est rigolo, franchement, c'est rigolo. Ça fait pouf, ça fait flash. Alors, on va voir si ça fait plus pouf avec du 9-19 cette fois. Sortie du Géricault, allons-y. D'accord. Ah ouais, non ! Non, non, il y a eu quand même un peu plus de... Oh merde ! Merde, 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 merde ! Bon, nous saurons, ça fout le feu partout. C'est formidable ! Bon, on va vite finir, et je vais me tenir prêt, si vous voyez ce que je veux dire à aller et éteindre l'incendie. Alors, 357 Magnum. Oh ! Ah oui ! Oula ! Il n'est pas très très bien réglé, ce truc. Je crois que je suis juste en dessous. Bon. Au 357, laissons tomber l'idée. On va essayer au 45 assez fait, en Glock. J'adore quand tout va bien comme ça. Non plus ! Non plus ! Bon, bref ! Euh... Ben, ma foi, euh... C'est un bon fail ! C'est un bon fail ! Mais voilà, on saura. Alors, non seulement, effectivement, ça marche bien, mais gaffez-vous d'où vous les mettez. Par exemple, pas sur des cibles papiers comme moi, parce que ça fout le feu aussi. Et effectivement, selon le calibre avec lequel vous allez tirer dessus, et bien, ça va modifier votre impact. Nous le saurons ! Allez ! Je vous dis à très bientôt pour un prochain test fail. Amusez-vous bien, mangez des légumes, mais surtout, ne tirez pas n'importe où. Ciao !